salut salut la famille j'espère que vous allez bien bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée chronique afrique aujourd'hui on s'étame note une nouvelle information du côté du manier un bateau de transport de passagers a été attaqué par de présumés jihadistes jeudi sur le fleuve niger dans le nord du manier dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés combattants de l'état central a annoncé l'armée manier le bateau qui a su une importante liaison régulière entre les grandes villes sur le fleuve d'un tambouctou et gaon a été visé au moins trois roquettes tirées contre le moteur a dit l'afp l'opérateur de compagnies maliennes de navigation aucune information n'a été communiquée dans un premier temps sur l'éventualité victime un agent de la coma nav s'exprimant sur le couvert de l'anonymat a indiqué que le bateau était immobilisé sur le fleuve et que l'armée était en train d'évacuer ses passagers des images diffusées sur les réseaux sociaux est censé rendre compte de la situation dans la zone à l'accès aux communications difficiles montre les épais nuages de fumée noire levée au dessus d'un paysage fluvial cette attaque est intervenue quelques semaines après le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans une alliance jihadiste affinée à al-qaeda a annoncé début août imposé un blocus à tambouctou de nombreux témoignages font état du blocage des routes autour de la ville d'un arrêt des approvisionnements et d'une hausse des prix le fleuve niger est un lien vital dans le l'environnement exigeant de gros bateaux convoi passagers et marchandises pendant la saison pluvieuse à faveur de la montée des eaux le blocus de tombouctou coïncide avec le repositionnement sécurité en cours autour de la ville de 333 inscrite au patrimoine de l'humanité restez toujours plutôt en commentaire et respecter les règles de communauté n'hésitez pas de liker la vidéo de la partager et surtout de vous abonner